Salut, aujourd'hui je vais te présenter la mini-pelle que j'ai acheté en Chine, je vais essayer de t'expliquer comment j'ai fait pour l'acheter, pour l'importer, la raison de mes choix techniques, les options que j'ai prises, etc. Te présenter, et puis tout ce qui pourra t'être utile. Moi quand j'ai acheté cette mini-pelle, j'ai strictement rien trouvé sur le net à part quelques vidéos où tu avais la pelle qui tournait sur elle-même, qui faisait des mouvements basiques mais sans aucune mesure ni quoi que ce soit. L'aventure fait un peu peur parce qu'on dépense quand même pas mal d'argent de l'autre côté du monde, on sait pas trop comment ça va arriver, on a pas plus d'indications que ça, les sites sont assez mal foutus. Donc voilà, c'est uniquement pour présenter mon expérience personnelle, t'en fais ce que t'en veux, peut-être que d'autres ont fait autrement, peut-être que ça marchait pour eux, mais en tout cas c'est comme ça que j'ai fait. Mais tout ça je t'expliquerai après, là pour l'instant on va passer au déballage, je pense que ça fait 4 mois que j'attends ça. C'est parti ! Donc voilà comment on le colle, On a la pelle d'un côté, on a tous les accessoires de l'autre, on a une magnifique petite boîte à outils avec un superbe petit tapis de sol, donc tous les godets, accessoires, les axes et tout, on va y revenir après, et le tout étant bien plié pour que ça puisse rentrer dans sa boîte. Et donc dans notre boîte à outils, nous avons un filtre, un compteur horaire, un sac de graisse, quelques fusibles avec quelques graisseurs, ce qui me semble être une bougies de préchauffage, et peut-être une pompe à injection mécanique, ou un allumage, un truc comme ça, on va voir, je verrai ça, il faut que je dise le mode d'emploi. Une prochaine de joint, quelques clés, une pince, une petite pompe pour graisser, pour le vis, et puis encore quelques petits graisseurs par-ci par-là. J'ai aussi trouvé sous la pelle, qui était allé se cacher là-bas, des produits que j'avais demandé, que j'avais demandé en plus à la commande pour les futurs manquements, et ce qui semble être les potères, des bêtes pousses à mettre, j'imagine, dans un cornet ou dans une sorte de boîte à air, voilà. Alors quand on lève le siège, qu'on voit le moteur, j'ai trouvé cette étiquette, comme quoi il va falloir mettre de l'huile, j'imagine forcément, que l'huile a été vidangé pour le transport, ceci dit, il n'y a strictement aucune notice, j'ai vu aucune notice nulle part, donc on va commencer par démonter les grilles derrière, je vois qu'il y a un petit capuchon marqué oil dessus, là, on va voir le niveau, faire le plein pour pouvoir démarrer. Donc une fois la grille démontée, on accède au moteur, on voit que le petit capuchon oil, en fait, il a déjà, le niveau d'huile, donc le moteur n'a pas été vidangé pour le transport, donc on devrait pouvoir le démarrer. Je ne sais pas trop lire le chinois, mais l'étiquette, ça doit vouloir dire de peut-être mettre du gasoil, histoire de dire de mettre du gasoil et pas de l'essence, sûrement, on va essayer ça. Bon, et bien au final, tous les niveaux ont l'air bons, il y a de l'huile moteur, il y a un petit peu d'huile hydraulique, l'huile hydraulique, donc dans le réservoir ici, donc on va, il y a un coupe-circuit, coupe-circuit qui met en route un ventilateur, là, on a la poignée de gaz qu'on peut mettre, en moitié à peu près, je pense, et on peut essayer de démarrer ça, du coup. Bon, voilà, on a dégagé l'appel de la palette. Alors, parlons maintenant du plus intéressant, on va dire la bête et les pépettes. Alors déjà, la première chose à faire attention dans ce genre de commerce, c'est qu'absolument tout est en option, il faut vraiment y faire gaffe. Alors moi, j'avais demandé les tarifs pour 2,6 tonnes à la base, avec cabine et tout ce qu'il faut, moteur-pivota, mais il y en avait quand même pour 18,000 hors taxe, hors frais de port, etc. Donc, c'est hors budget pour moi. Je me suis donc rabattu sur la 1,5 tonnes, donc là, c'est la HT15, donc c'est la marque HITOP, que vous aurez vu là. Donc là, c'est un moteur coupe 292F. Pourquoi j'ai pris la HT15 ? C'est parce que les modèles plus légers, ils avaient un moteur coupe 192F. Alors, on ne va pas y voir grand-chose là-dedans, mais le moteur coupe 192F, c'est un monocylindre, alors que là, le moteur coupe 292F, qui est à partir des 1,5 tonnes, c'est un deux cylindres. On peut l'entendre déjà quand ça pète, le bruit est quand même beaucoup plus sourd, et le problème des monocylindres, c'est que ça reste des moteurs pompe-vite-cave, c'est du petit. Donc voilà, j'ai voulu prendre un moteur qui donne un minimum de watts, on va dire, parce que ça donne quand même 14 kW. avec les deux cylindres. Et donc là, le tarif de base de la pelle, sans aucune option, on a 5250$, donc avec le moteur coupe, ou 6700$ avec un moteur pureota, donc avec ce modèle HT15. Dans le catalogue, j'avais aussi pu voir des options alarme sur le capteur de pression d'huile, radiateur de refroidissement, qu'il n'y ait pas d'origine, et moteur d'entraînement des chenilles améliorées. Donc moi, j'ai pris uniquement le radiateur en option, donc là, on peut voir qu'on a un radiateur qui est sûrement en built-in, on va dire, et un deuxième qui est rajouté en option, donc il doit y avoir un radiateur d'huile pour le moteur et un radiateur d'huile, pardon, hydraulique. A noter, on ne peut pas mettre d'alarme de pression d'huile sur les pelles avec les moteurs coupe, dommage. Donc j'ai pris uniquement l'option radiateur. Donc là, on peut voir le siège qui bascule pour accéder au comportement moteur. Alors de là, on voit déjà que le moteur est à injection. Donc ce que j'ai vu tout à l'heure dans la boîte à outils, c'est que ça doit être un injecteur qui est mis en rab. Et l'autre truc, ça doit être une pompe à injection, je pense, qui est mécanique, donc. On voit le bouchon pour remplir l'huile moteur ici et on voit de l'autre côté le réservoir de gasoil. Donc j'ai fait mon premier plein comme un petit cochon, forcément, et il y en a de partout. Donc au final, il y avait tout ce qu'il fallait. On a le coupe-circuit ici, le compteur horaire, le bouton pour le phare, bien sûr, et donc là, je viens de le tester, c'est le bouton pour activer l'option des portées, l'option du pied de flèche orientable, pardon. De derrière, on voit le filtre à huile qui peut facilement être accessible ici, le filtre à air qui est sûrement sous ce champignon-là, donc facilement accessible par en-dessus ici aussi. et on doit avoir un filtre à huile qui doit être vers le réservoir d'huile, j'imagine. Sur le devant, sous le tapis de Top Momoot, on a une trappe pour accéder, je ne sais pas si on va bien voir, où on a la batterie en dessous. La trappe en elle-même, je ne sais pas trop à quoi elle sert parce qu'on n'y passe rien. Et on a les quatre commandes. Premier levier pour la ligne hydraulique auxiliaire, donc là pour le BRH par exemple, le bras tout à gauche pour lever la lame, et les deux barres du milieu pour avancer, reculer les chenilles. Donc je vais revenir un petit peu sur les options parce que quand tu fais du commerce chinois, les options c'est ultra important parce qu'il n'y a vraiment rien de base. Donc là, je prends le bras par exemple. Le bras par défaut, il mesure 2,5 mètres. Moi, j'avais fait une demande d'avoir un bras de 3 mètres parce que quand tu as pris l'habitude des bras longues chez Kubota, 2,5 mètres, c'est vraiment ridicule et tu ne vas vraiment pas bien loin. Donc c'est une extension de 50 cm que j'ai commandé. Ce n'est pas énorme, mais mine de rien, ça fait vite la diff quand on a des petites bricoles à gratter à droite à gauche. Donc ça, les 50 cm de plus pour avoir un bras aussi long que ça, ça m'a coûté 300 dollars environ. Et par défaut, tu n'as même pas de pied de flèche orientable. Alors le pied de flèche orientable, c'est ceci. C'est ce qui te permet de mettre ton bras vers la droite ou vers la gauche sans tourner ta tourelle. Ça, c'est pareil. Ici, on a l'habitude sur les grosses marques de l'avoir de série. Par défaut, ça n'y est même pas. Par défaut, on a juste deux plaques en ferraille, une plaque là et une plaque de l'autre côté. Et en gros, ton bras peut juste faire monter, descente, mais il ne peut pas tourner sans que ta tourelle tourne. Et donc, c'est là qu'on a ce petit bouton quand il est en option. Quand il est sur ON et qu'on bouge notre joystick droite à gauche, c'est le pied de flèche qui va de droite à gauche. Et si on le passe sur OFF, à ce compte-là, le pied de flèche est fixe. Et quand on bouge de droite à gauche le joystick, là, c'est la tourelle qui tourne. Et le pied de flèche, lui, reste fixe. Donc, ce pied de flèche en option, avec le vérin, l'interrupteur, tout ça, y compris, il y en avait pour 460 dollars. Donc, voilà, ça peut paraître con, mais tu es quand même vite limité si tu n'as pas ça. Tu es toujours à trop positionné dans tous les sens, etc. On va maintenant s'intéresser au godet. Alors, de base, tu en as un seul, je crois. Celui-là qui fait 40, alors je crois qu'il fait 38 cm exactement, enfin, on va dire 40, qui est fourni et rien d'autre. Donc, moi, pour gratter un petit peu, pour pouvoir gratter un petit peu tout, j'ai pris du coup ici un godet inclinable. Donc, le but du godet inclinable, c'est de pouvoir, avec son petit vérin, l'incliner dans tous les sens. Donc, ça, ça va être pour faire des talus fins, on va dire, de la finition pour les talus. Donc, ça, c'est une option qui vaut 270 dollars. On a ici un godet fin. Donc, le godet fin, il fait 20 cm. Il est vendu pour 80 dollars. Il y a un espèce de râteau aussi. Hop, on peut voir ici. Donc, cette espèce de râteau, c'est nommé Rake. Je ne sais pas comment ça s'appelle exactement. Il y en a pour 100 dollars. J'ai pris une pince qu'on appelle Grabber. Donc, ça, on verra plus facilement dans les tests. Donc, c'est une pince pour, par exemple, choper des bûches ou n'importe quoi. Ce qu'on voit un petit peu comme dans le bûche-prenage. Donc, cette pince, ça coûte 150 dollars. J'ai pris deux dents qu'on appelle Reaper. Donc, ça, c'est des dents. Normalement, c'est pour gratter là où c'est un petit peu dur. Ou même, ça peut servir pour faire des toutes toutes petites tranchées quand tu as juste un petit tuyau à passer, par exemple. Donc, là, c'est deux dents. C'est 90 dollars chacune. Et la grosse option, c'est le BRH. Donc, le BRH pour brise roche hydraulique. C'est ni plus ni moins qu'un... C'est un marteau, c'est un marteau-piqueur qui va se mettre sur le bras et qui va s'activer via la commande hydraulique. Donc, avec... On a des flexibles pour accorder ça au bras. On a aussi une bouteille de gaz. J'ai aussi trouvé une deuxième petite boîte à outils en métal, celle-ci. avec une sorte de chasse-goupille, deux clés et un espèce de manomètre pour apparemment remplir du nitrogène gaz. Donc, ça, c'est pareil. On va voir à quoi ça sert. Ça va avec la petite boîte où on avait le kit pour remplir avec le gaz. Je ne sais pas à quoi ça sert, mais en tout cas, c'est lié au BRH parce que c'était tout ficelé ensemble sur la petite palette. Avec ça, avec ce BRH, j'ai pris des dents en plus. Donc, les dents en plus, c'est 30 dollars là-dedans. J'ai voulu les prendre parce que je ne sais pas du tout si c'est des dimensions standards ou pas, mettant que ce soit des dimensions standards. Et surtout, j'ai pris deux attaches rapides. Les attaches rapides pour 105 dollars chacune. Ouais, c'est ça, 105 dollars chacune. Pourquoi les attaches rapides ? Parce que tout simplement, par défaut, tu n'en as pas. Et quand tu veux changer un godet, il faut que tu enlèves tes deux axes. Et pour venir caler un autre godet, bon là, ceux-là, ils sont petits, ils ne sont pas très très lourds. Mais c'est quand même galère. Il faut le tenir bien dans la bonne position pour mettre tes deux axes à chaque fois. Alors que là, une fois que lui est en place dans ses axes, tu as juste à visser, dévisser ce gros boulon pour écarter les deux mâchoires. Et ça va venir te prendre tes deux axes en sandwich. Donc, c'est quand même vachement plus pratique pour changer de godet. Et j'en ai pris deux parce que ça reste des machins en acier un petit peu lourd avec une espèce de tige filetée au milieu. Donc, au moins, si j'en ai un qui pète, j'aurai le temps de le ressouler pendant que l'autre sera en service. À noter, je parlais des options, qu'il n'y a vraiment rien et qu'il n'y a mis de base. Tu vois que tous ces godets, il n'y a aucun axe dessus. Tu achètes les godets, mais il n'y a pas les axes. Donc, il faut bien penser à prendre les axes en plus. Chaque axe, c'est 5 dollars. Donc, j'en ai pris un blanc carton, j'en ai pris 20. Parce que ça s'use aussi. Je ne savais pas si c'était des dimensions en standard. Ça n'a pas l'air. Donc, au moins, je les aurais en stock. Et dessous, on a la canopie. Donc, la canopie qui va se fixer avec les arceaux, qu'il va falloir remonter. Bon, pour l'instant, je n'en ai pas forcément besoin. Et là, pour la connectique de la ligne auxiliaire. Donc, là, c'est là où on va connecter, par exemple, soit le godet inclinable, soit le BRH. Je m'attendais à avoir une attache rapide. Apparemment, c'est juste un truc vissé. Donc, là, un bête bouchon. Donc, il n'y a pas d'histoire d'attache rapide. Je ne sais pas du tout si c'est standard ou pas. Moi, je ne connais pas trop hydraulique. Mais bon, ça a l'air d'être un truc qu'il faut serrer et desserrer à chaque fois. Concernant les dents, on voit qu'elles se changent facilement. Elles sont facilement accessibles avec des écrous. J'ai fait le tour vite fait des soudures. Elles n'ont l'air pas si mal que ça. Je m'attendais à pire. Et franchement, je te laisse voir pour toi-même. C'est pas si mal. Alors, de temps en temps, je vois des graisseurs. Et d'autres temps, je vois qu'il n'y en a pas. Ou alors des autres modèles de graisseurs qui ne sont peut-être pas des modèles standards chez nous. Les graisseurs sont fournis dans la boîte aux outils. Donc, il faudra bien penser à changer ces graisseurs-là avant de faire quelconque travail pour bien graisser les accessibles. Concernant la tollerie générale, par contre, là, c'est un petit peu léger. On voit que tout est assemblé avec pas mal de jeux. Donc là, on voit, c'est pour monter la canopie. On voit que, tu vois, c'est pas forcément bien bien ajusté. On va appeler ça que c'est, on va dire que c'est l'ajustement micrométrique. Ça se vise pas forcément bien droit, ni quoi que ce soit. Mais bon, après, c'est que de la carrosserie. Les chenilles ont l'air quand même bien épaisse, ma foi. Les capots, pareil, sont ajustés. On a un bon petit jour. Et puis, au niveau de la peinture et des soudures des grilles, c'est pas forcément le plus costaud et le plus propre que j'ai vu. Mais, encore une fois, c'est que de la carrosserie. Donc là, on peut voir les pignons de la tourelle, qui, pareil, sont pas si petits que ça. Donc, avec l'appel et toutes les options, tu rajoutes à ça environ 2300 euros de frais de port. C'est les frais de port qui sont, peut-être, chez toi, avec la caisse à décharger. Sinon, c'était environ 2000 euros, mais direct arrivé au port, il fallait aller chercher la caisse au port. Donc, ça, j'avais moyen envie. Alors, pour moi, je suis dans l'ouest de la France. C'était le port atlantique de La Rochelle, je crois que c'était. Donc, les prix varient peut-être suivant les ports. Donc, avec toutes ces options-là et les prix de port, moi, je suis environ à 10 000, 9 800 et des bananes, auxquelles tu rajoutes la TV à 20 % quand tu arrives en France, forcément. Donc, tu rajoutes environ 2000, tu es à 20 %. Donc, là, tu es environ à 12 000 euros livré chez toi à décaisser et puis, comme tu l'as vu, le prix a démarré. Il y a aussi 300 euros à peu près à payer à l'importateur, enfin, en tout cas, la boîte qui fait l'importe pour les frais de dossier par rapport à la douane et tout ça. 12 000 euros, en France, c'est ce que j'ai trouvé à peu près pour des micro-pelles de 500 kg. Donc, 500 kg, ce n'est pas le même boulot. Dès que tu vas un petit peu dans la terre, tu as la vie de tout qui soulève et tu ne vas pas non plus gratter avec beaucoup de force. Ou alors, pour 7 000 euros, tu as ces micro-pelles à 500 kg, mais quand tu es fixe, tu n'as que le bras qui bouge devant et tu n'as pas de tourelle. Donc, là, c'est pareil, tu es ultra limité. Là, pour avoir une tourelle, plus le pied de flèche orientable, plus un peu de force, un minimum, pour bouger, et surtout avec un grand bras de 3 mètres pour aller gratter un petit peu loin, là, voilà, 12 000, je n'ai pas trouvé moins cher, en tout cas. Et pour le choix du chinois, pourquoi ? Tout simplement parce que, par chez moi, on ne trouve absolument rien d'occasion de ce tarif-là. On démarre dans les 15 000 à peu près et pour ce tarif-là, alors certes, tu as une grande marque connue et prouvée, etc. Mais ça va être ce style de pelle qui aura tourné déjà 4 000, 5 000 heures, souvent en faisant du BRH. Donc, c'est des machines qui sont déjà bien lincées. J'ai préféré partir sur du neuf en disant que souvent, au marché chinois, ça reste des options, on va dire, assez basiques où, quand on voit par exemple les pieds de plâche orientables, ça ne reste pas une grosse pièce en fonte pour qu'on ne peut rien en faire. C'est juste des plaques qui sont mécanos soudées. Donc, ça reste des machines qu'on peut faire facilement évoluer, qu'on peut facilement réparer. On a quelque chose qui pète, on a juste à le ressouder. On n'a pas à devoir chercher la pièce du fabricant. De toute façon, on ne va pas trouver de pièce spécifiquement pour changer ça, j'imagine. Donc, voilà, c'est plus la méthode bricole à pas cher et qu'on peut faire évoluer avec le temps et avec les compétences de quand tu sais bricole. Concernant tous les accessoires, c'est simple, le prix n'est pas très élevé. Tu veux un godet, tu en as pour 100 et quelques euros. Ce que j'ai pu voir, c'est qu'avec le devis initial, le prix du frais de port ne bougeait pas. Enfin, le montant du frais de port ne bougeait pas parce que c'est uniquement le poids net de l'engin, donc 1,5 tonnes qui est fait en compte. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré prendre beaucoup plus d'accessoires parce que je me suis dit, au-dessus de bien, je prends juste un godet, après, j'en veux d'autres et je vais devoir repayer des frais de port pour toute une caisse entière. Là, j'en ai pris tout plein et au final, je n'ai pas payé plus cher de frais de port. Concernant la méthode d'achat, j'ai cumé dans un premier temps tous les sites européens parce que j'avais un peu d'avoir l'import, les douanes, la TVA, etc. Je ne sais pas trop comment ça se passait. Tous les sites européens que j'ai vus, en fait, c'était ni plus ni moins que les mêmes pelles, mais avec une grosse marge qui était prise, avec rien de plus, en fait, que le stock et le fait que ça arrive un peu plus vite. Moi, personnellement, je n'étais pas pressé donc j'ai préféré aller taper directement chez le chinois. Les prix sont quand même... Il n'y a pas de différence. La différence, la TVA, déjà, plus une marge qui est environ de 3-4 000 euros à chaque fois. Donc, voilà. Je suis allé cumé tous les sites Ali, mais il y a beaucoup de vendeurs de revendeurs, de re-revendeurs, et de re-re-revendeurs. On a toujours, enfin, on a très souvent les mêmes modèles de pelles, alors pas forcément la même marque avec un autre branding ou avec une autre forme ou quoi que ce soit, mais c'est toujours ce type de pelle avec ce type de moteur, en tout cas, quelque chose qui s'en rapproche vraiment. J'ai passé quand même quelques semaines à en contacter pas mal. Une fois que tu as enlevé, déjà, tous ceux qui ne répondent pas, tous ceux qui te répondent mais qui ne savent pas de quoi ils parlent, quand tu demandes un bras plus long, quand tu demandes un godet orientable ou quoi que ce soit, ils ne savent même pas ce que c'est, ils t'envoient des photos, ça n'a rien à voir, donc ceux-là, tu les oublies. Tu enlèves ceux qui te répondent, qui savent de quoi ils parlent, mais qui parlent à peine anglais et les traductions sont complètement horribles et pareil, il n'y a pas forcément de délai ni quoi que ce soit. Au final, il y a des demandeurs qui t'aiment pas de corrects, qui savaient de quoi ils parler, qui savaient t'envoyer des bonnes photos, qui étaient très réactifs aux demandeurs. Résultat, moi je suis allé chez HITOP parce que tout simplement, c'était les plus réactifs avec des gens qui sont l'autre bout de la planète, on arrive quand même à s'échanger 4 à 5 mails par jour avec le décalage horaire, donc c'est pas mal. Quand je les demande, typiquement, j'avais demandé des faxes, en plus, il s'est m'envoyé une photo avec l'axe entouré, donc on sait qu'on parle bien de la bonne chose. Pareil, il me demandait des dents, en plus, pour le marteau. Il s'est m'envoyé la photo en m'entourant la dent pour montrer encore une fois qu'on parle de la bonne chose. Et au final, surtout, il savait faire des choses sur mesure. Aujourd'hui, ça, quand c'est vendu avec un bras de 2 mètres et demi, on a à peine la moitié qui savent te dire non, on fait que ça. Là, chez HITOP, ils ont su me dire « Ok, combien tu veux en longueur ? » Alors moi, typiquement, j'ai demandé 4 mètres parce que je voulais un super grand bras. Ils ont aussi été de bon conseil en me disant « Attention, sur cette pelle-là, on ne fait pas plus que 3 mètres parce que avec le centre de masse, etc., ce n'est pas possible, ça va basculer, ce n'est pas fait pour cette pelle-là. » Donc, c'est des gens qui savent de quoi ils parlent, qui ont de la réactivité, qui parlent anglais, qui ont un délai assez court au final et qui savent faire de l'export. Une fois qu'on s'est mis d'accord, donc on a échangé tous nos mails, toutes les photos, on a eu un devis final, là, c'est un petit peu le drame parce qu'en fait, il faut que tu payes l'appel avant qu'elle arrive, forcément. Donc, tu as 50% à payer, il t'envoie un RIB, tu payes 50%, commence la fabrication de l'appel, donc là, j'ai eu à peu près un mois de délai pour faire le bras un peu plus long et sur mesure. Une fois que le bras, enfin, une fois que le bras est pué, il faut payer les 50 autres pourcents et là, après, il t'envoie ça dans un conteneur. T'as eu que tes papiers étaient 100% et qu'on confirme les deux. Semaine après, à peu près, tu as les papiers du conteneur aussi avec un numéro de suivi en te disant que c'est parti. Tu as le numéro du bateau sur lequel c'est. Il y a un site qui s'appelle Vessel Finder, je vais mettre le lien dans la description où tu peux suivre ton conteneur. Pendant que ton bateau est sur l'océan et en train de revier vers la France, environ deux semaines avant, tu as une société d'import qui te contacte sur ton mail. Alors, il faut bien penser à mettre ton bon mail, du coup, qui dit qu'il se présente, comme quoi, ils ont quelque chose à importer pour toi, ils ont déjà la facture pour les chiens, alors on ne fait parvenir, avec du coup, le montant des douanes que tu dois payer. Ils t'envoient un RIB, tu payes tes douanes sur leur RIB. Ils s'occupent de tous les papiers. Ils m'ont juste envoyé les factures d'import, je crois, la facture commerciale, ils appellent ça. Ils t'envoient un transporteur directement, tu n'as pas à choisir un transporteur ni rien. Une fois que c'est arrivé, deux jours après, tu as le transporteur final qui arrive chez toi avec le camion qui t'appelle, bonjour, j'ai un colis à vous livrer, c'est un petit peu lourd, quand est-ce qu'on vient ? Et voilà, après, tu as la caisse ici, comme tu as vu tout à l'heure. Pour la caisse à noter, il faut la décharger toi-même. Donc, pense à voir un copain, un paysan dans le coin ou n'importe quoi qui va avoir peut-être un gros chargeur, un merlot, enfin, un outil en tout cas pour décharger ta grosse palette. Donc, au final, le procédé n'est pas plus compliqué que ça. Ça te fait vachement peur au début parce que tu lâches 10 000 balles à l'autre côté pour l'autre coup du monde. et au final, tu n'as aucune info pendant 2-3 mois le temps de la fabrication, le temps du transport et tout ça. Pour moi, le trajet en bateau a duré quand même 6 semaines. C'est 6 semaines pendant lesquelles tu n'as aucune info donc tu ne sais pas tout ce qui va se passer. Au final, il faut être plus patient pour une partie que tu es d'eau et tu as un peu confiance au système et ça finit par... Si jamais tu veux le mail de la personne avec qui j'ai échangé, en tout cas, pour moi, ça a marché donc tu peux constater que ça marche. Tu me le demandes en commentaire, je te le laisse sans aucun problème. Je te laisse aussi le mail dans la description si jamais tu as besoin de un coup de main, tu as besoin de un coup de main, c'est pas un souci. Et pour la suite, je vais essayer de te faire des vidéos avec un petit peu le test des différents godets, le changement des godets, le test du BRH dans du caillou un peu rêve, la force de traction, les vitesses de déplacement, en gros, comment on appelle le merch pour voir si c'est vraiment efficace. Ce sera des vidéos qui arriveront un petit peu plus tard quand j'aurai pris le temps de faire un petit peu le rodage, de changer les graisseurs et tout ça. Et puis, d'ici là, je vais m'occuper de la nouvelle vidéo. Allez, salut !